Dans la pratique, lorsqu'on développe une application, il arrive que certains paramètres d'exécution de l'application changent en fonction de l'environnement dans lequel l'application est exécutée. Comme exemple, les paramètres de connexion à une base de données, les paramètres de logging, d'avoir de mail, etc. Ces paramètres peuvent changer selon que nous sommes en environnement de développement, en environnement de staging ou en environnement de production. Pour configurer ces différents paramètres en fonction de l'environnement d'exécution de l'application, on passe à la pratique par l'utilisation des variables d'environnement. Dans cette vidéo, nous verrons comment Node.js nous permet d'accéder aux variables d'environnement, comment il nous permet aujourd'hui d'utiliser des fichiers de variables d'environnement de façon native, sans passer par une librairie tierce comme .env. Nous allons commencer par voir comment accéder aux variables d'environnement depuis le processus d'une application démarrée en utilisant Node. Donc pour cela, je vais créer un simple fichier, ici, que je vais nommer ndes.js. Donc nous allons ici procéder à un simple affichage, ici. Donc je vais juste faire un console.log, j'ai l'eau, ici. Et nous allons ensuite démarrer, nous allons démarrer ou lancer cette application en mode watch. Donc je vais faire, ici, node ndes.js. Donc je vais lancer ceci en mode watch, pour qu'à chaque fois que je fais des modifications, que cela puisse m'afficher les données dans la console. Donc je vais faire un save une seconde fois, donc ça m'affiche mon hello, ici. Donc côté node, pour pouvoir accéder aux variables d'environnement, on passe par la variable process, qui nous donne accès au processus qui permet de lancer notre application. Donc ici, supposons que je souhaite afficher des détails sur le processus de mon application. Donc je peux simplement faire, ici, console.log, process, comme ça. Donc ceci donne assez aux informations sur le processus de mon application. Ici, je vais mettre un console.log, un peu particulier. Donc je vais faire ceci, que je vais répéter au moins deux fois, juste pour faire la différence à chaque fois qu'on fait le save de notre application. Donc ici, si on regarde, je vais faire un save de nouveau. Donc lorsqu'on regarde le contenu de notre console, on voit ici que cela nous donne accès aux informations sur notre processus. C'est-à-dire le processus qui a permis de lancer notre application, ou qui fait tourner notre application actuellement. Donc on voit que le process, ici, l'objet process, nous donne accès à différentes informations sur notre processus, la taille de mémoire utilisée, etc. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie enve que nous avons ici. Et c'est cet attribut, au niveau du process, qui nous permet d'accéder aux variables d'environnement exposées par notre système. Donc par défaut, si on regarde ici, ceci nous donne accès à des variables d'environnement, qui sont accessibles sur notre système. Donc il nous dit par exemple que mon home, actuellement, mon dossier d'utilisateur, c'est home slash dev propulsant, que mon nom d'utilisateur, ou l'utilisateur actuellement connecté, c'est dev propulsant. Donc des informations sur la configuration de mon système, etc. Bref, des variables d'environnement. Donc si j'arrête, que je réduis un peu cette partie. Donc pour accéder aux variables d'environnement, avec nos tiers, il suffit de faire process.env comme ça. Donc on voit que cette fois-ci, cela nous donne juste assez aux variables d'environnement dont nous avons besoin. Donc si je veux récupérer, par exemple, les informations sur l'utilisateur actuel, je peux simplement faire comme ça. Je peux faire user comme ça. Et récupérer la valeur en question, l'afficher dans ma console. Donc on voit que j'ai dev propulsant, ici, si je veux récupérer la variable d'environnement qui représente le home, je fais ceci. Donc je vois que j'ai user, donc si je veux remplacer ça par home, je peux faire ceci. Donc par défaut, c'est de cette façon qu'on récupère les variables d'environnement au niveau de notre processus. Donc il y a également une variable qui est très connue lorsqu'on travaille avec node, qui est le node-env, qui est utilisé, généralement, pour déterminer si nous sommes en mode de production, staging, etc. Donc on va regarder à quoi correspond cette variable. Donc on voit ici que nous avons notre node-env, qui a la valeur on-define, parce que cette valeur n'a pas été définie. Mais généralement, la majorité des applications se basent, par exemple, sur ce node-env. Ce n'est pas une règle, mais c'est quelque chose qui est partagé, ou une façon de faire qui est partagée dans la communauté qui est souvent utilisée. Donc on peut utiliser le node-env pour préciser le type d'environnement dans lequel nous exécutons notre application. Donc il peut prendre des valeurs comme development, staging, tout ce que vous voulez, en fonction de vos besoins. Donc nous allons voir dans un premier temps comment nous pouvons modifier des valeurs de variables d'environnement et passer cela à notre application pour que l'application puisse l'utiliser. Donc je vais arrêter dans un premier temps le processus de mon application. Nous avons vu tout à l'heure que pour lancer la commande, nous avons juste fait node-env en mode watch. Donc ici, pour définir des variables d'environnement en fonction du système d'exploitation, moi je suis ici sous un linus. Donc il me suffit de définir la variable. Donc je peux dire par exemple que j'ai mon node-env comme ça. Je peux faire quelque chose comme ça. Et dire que mon node-env correspond à la valeur development. Donc je peux faire ceci, development, comme ça. Séparer cela par de l'espace et dire que, par exemple, mon user-id ou mon db-name par exemple, en supposant que j'ai des informations de connexion à une base de données, je peux mettre par exemple db-url et dire que ça correspond à une certaine valeur. Donc je peux mettre ici mon go, par exemple. Je fais un prix comme ça. Donc tout ça, c'est à titre d'exemple. Donc je mets par exemple localhost, le chemin d'assets, etc. Donc lorsque je vais lancer mon application en procédant de cette façon, donc cela veut dire que j'ai défini certaines variables d'environnement qui sont accessibles en utilisant le process.env. Donc ça me permet plus tard de pouvoir récupérer ces valeurs depuis mon processus ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait le test, sans avoir défini de valeur, on voit que le node env était égal à en different. et on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Donc on voit que lorsque j'exécute le code, mon node env prend maintenant la valeur que j'ai renseignée ici, c'est-à-dire development. Donc pareil, si on a une valeur db-url qui est définie, on peut y accéder ici, en faisant simplement ceci. Donc je peux récupérer ces valeurs au niveau de mon processus. Donc on voit que j'ai la valeur qui est définie ici. Donc une chose à savoir au niveau du système Unis, pour définir des variables d'environnement qui sont accessibles même en dehors de la console ou du terminal dans lequel nous nous trouvons actuellement, il faut faire précéder tout ceci par export de cette façon. Donc ça permet lorsqu'on ouvre un autre terminal à partir de ce terminal ou qu'on lance d'autres processus à partir de ce terminal, ils pourront toujours accéder aux variables d'environnement que nous avons définies et que nous avons fait précéder du export de cette façon. Donc c'est une chose à prendre en compte également en fonction du système d'exploitation sur lequel nous nous trouvons. Donc si nous revenons maintenant à l'utilité de ces variables d'environnement, ce qu'on retrouve généralement dans des applications, c'est qu'on peut dire que nous souhaitons exécuter un code particulier selon que nous sommes en environnement de dev ou pas. Donc pour réaliser cela, il suffit dans notre code d'utiliser quelque chose comme ça. Donc on peut faire if node.env correspond par exemple à development. Donc on peut procéder comme ça et dire que si ceci correspond à development, exécute un code. Donc ici on aura le code to run in development environment par exemple. Donc on peut avoir else if si cette production exécute le code à utiliser en production par exemple. In products par exemple. Donc etc. Donc en supposant que nous avons deux environnements, c'est de cette façon qu'on va écrire notre code. Donc je peux mettre ici un console.log ici et dire que ici nous sommes en dev et que en supposant que nous avons seulement deux environnements ici que nous sommes en prod. Donc on peut utiliser cela par exemple pour mettre en place le login lorsque nous sommes en phase de production et ne pas mettre en place le login en phase de développement, d'afficher directement les choses dans la console. Donc si j'exécute ce code donc on dit ici que nous sommes en phase de dev. Mais si je change ici et que je mets par exemple là prod donc on voit qu'on est environnement prod. Donc on peut également supposer que si cette valeur n'est pas définie que nous sommes en mode développement. Donc ici je peux dire par exemple que si ceci n'est pas défini ou que nous avons ceci que ceci que le code se code lorsque le node env n'est pas défini donc on suppose que nous sommes en environnement de développement également. Donc si je fais ceci on va voir ce que ça va donner. Donc on voit que là il nous dit que nous sommes en environnement de développement. Donc affichons quand même la valeur du node env ici pour voir ce que ça donne. Donc on voit ici que le node env est undefined parce que nous ne l'avons pas renseigné. et nous n'avons pas utilisé de export. Mais si c'est qu'on avait utilisé le export ici lors de la définition de la variable d'environnement. Donc ça veut dire que la valeur serait export je pense qu'en faisant le export j'aurais utilisé maintenant des points virgule pour mettre la différence entre le code exécuté et le code pour mettre la différence entre la commande bash et le code que nous sommes en train d'exécuter. Donc si je refais ici simplement node comme ça undefined.js Donc on voit que le node que j'ai défini le node env est égal à prod dans ce cas. Parce que tout à l'heure nous avons créé la variable en faisant l'export. Ce qui fait que lorsque nous lançons plus tard cette commande après la variable est toujours conservée. Donc voilà pour la récupération de la valeur des variables d'environnement donc en fonction de là où l'application est déployée également ces valeurs peuvent être définies en passant par une interface graphique comme lorsque nous utilisons par exemple Heroku Heroku nous fournit une interface pour pouvoir définir nos variables d'environnement qui seront ensuite passées au processus de l'application et auxquelles nous pouvons accéder en procédant de cette façon. Donc une chose également qu'on rencontre souvent lorsqu'on travaille avec un node c'est que au lieu de définir ces variables manuellement comme nous l'avons fait tout à l'heure ici il y en a un au lieu de définir tout ça à chaque fois manuellement de cette façon donc on peut mettre tout ceci dans un fichier dédié qu'on appelle généralement enfile et qui est nommé généralement .env et qui contient toutes nos variables d'environnement donc l'idée de procéder de cette façon au lieu de faire de lister tout ceci manuellement à chaque fois on a un fichier dédié où nous stockons toutes nos variables d'environnement et lorsqu'on procède de cette façon donc ça veut dire qu'on va déplacer ce que nous avons mis ici on va déplacer tout cela à l'intérieur d'un fichier spécifique donc cela nous permet de contrôler les variables d'environnement ici au lieu d'avoir les faire manuellement à chaque fois mais en procédant ainsi il faut trouver un moyen d'indiquer à Node que nous voulons utiliser ce fichier comme fichier contenant nos variables d'environnement de sorte que à l'exécution ces variables soient connues par notre processus donc pour pouvoir faire cela avant l'introduction natif de la prise en compte des variables d'environnement dans Node.js il fallait passer par une librairie qu'on appelle Node.env mais aujourd'hui c'est à dire depuis la version 20 de Node le support des env files ou des fichiers contenant des variables d'environnement est possible et pour pouvoir réaliser cela Node nous fournit un paramètre env file qu'on peut utiliser pour lui passer les variables le fichier contenant nos variables d'environnement donc on va utiliser cela et tester notre et utiliser cela pour tester notre code et voir ce que cela donne donc supposons que mon Node.env ici je vais lui donner la valeur staging comme cela donc je reviens ici pour être explicite ici je vais dire que lorsque la valeur est égale je vais dire ici lorsque la valeur est égale à staging ou plutôt prod donc on veut être explicite donc on veut dire lorsque la valeur est égale production c'est là que tu affiches prod sinon affiche simplement ok donc je vais procéder plutôt autrement en supposant que nous avons deux environnements deux environnements d'exécution de notre application donc on va dire ici que si je suis en lorsque la valeur est définie et qu'elle est égale à production on suppose qu'on est en production sinon on suppose dans tous les autres cas que nous sommes en phase de développement donc c'est plus clair comme ça donc ici production ici développement donc on va juste dans un premier temps réexécuter notre code là si je fais ceci oui parce que j'avais déjà défini cette valeur comme étant prod en utilisant le export donc ce qui fait que mon comment dire ça mon terminal continue toujours de voir cette variable donc je vais refaire ceci créer un nouveau lancer un nouveau terminal là on voit que la valeur de node env est égale à on define cette fois-ci maintenant l'idée c'est de pouvoir passer les variables d'environnement à ce processus ou à notre application mais en passant cette fois-ci par le fichier contenant les variables d'environnement de sorte que la valeur passée soit maintenant staging et que nous ayons comme DBURL cette valeur donc on va supposer que nous avons ces deux valeurs que nous souhaitons afficher donc si on regarde actuellement ici supposons qu'on affiche ces deux valeurs console.log et qu'on affiche ces deux valeurs ok on doit les récupérer avant de les afficher est-ce que ici je peux mettre ça ici donc je peux carrément déplacer ce code ici en haut si je le veux donc je laisse ça comme ça donc l'idée c'est de nous afficher dans un premier temps les variables d'environnement après nous avoir indiqué l'environnement dans lequel nous nous trouvons donc on teste le code donc ici on doit avoir un define pour les deux valeurs parce que ces deux valeurs n'ont pas encore été définies et que notre environnement de développement sa valeur n'est pas définie également donc on suppose ici que nous sommes en environnement de développement donc ce que Node nous fournit pour permettre de lui indiquer que nous voulons utiliser tel fichier comme variable comme fichier contenant nos variables d'environnement c'est de passer par la commande Node mais en utilisant l'option en file donc je fais ici en file en lui passant le fichier que je souhaite utiliser comme en file donc je peux faire ceci et dire que je vais utiliser ce fichier comme fichier d'environnement de variable d'environnement donc je précise ensuite le ndes .js donc si je fais ceci maintenant on voit que Node prend en compte ce fichier et l'utilise comme fichier contenant les variables d'environnement raison pour laquelle nous voyons ici que nous avons le Node env qui est actuellement égal à stating et le db url qui a cette valeur donc c'est de cette façon qu'on peut décider de passer un fichier comme en file à notre processus donc rien ne nous empêche de créer d'autres fichiers donc généralement on peut faire par exemple env.development par exemple ou dev.env comme ça et préciser les données utiliser prod donc en fonction de de notre environnement donc on peut définir plusieurs fichiers qui peuvent être utilisés donc on n'est pas obligé de nommer ça comme je le fais actuellement donc vous pouvez nommer ça comme vous le voulez et autre chose aussi oui je disais par exemple que rien ne m'empêche de faire ceci je peux mettre par exemple secret par exemple comme ça point env et mettre certaines données ici donc je peux mettre par exemple supposons que je mette ici pass ou autre comme ça que ça donne test pass comme ça donc node me permet d'utiliser également je peux me permettre d'utiliser également plusieurs fichiers comme hand file donc ici nous avons dit que nous avons un hand file qui correspond à hand dans ce cas donc je peux utiliser l'option plusieurs fois et dire ici que hand file que je veux utiliser secrets comme hand file en plus de de mon hand file initial donc ça veut dire que à la fin si je regarde ici et que je mets par exemple pas sur elle ici je vais juste récupérer le nom de la variable et que je l'utilise ici que je procède à son affichage quelque part ici donc lorsque j'aurai exécuté le code maintenant on verra que le password aussi soit défini parce que j'ai utilisé un second hand file ici pour définir sa valeur donc l'ordre est important ici ça veut dire que dans mon hand initial ici je ne trouve pas mon hand initial c'est ce point hand ici je ne l'utilise plus donc ces valeurs sont indefined ok donc je vais remplacer cela par le prod par exemple prod.ong donc j'ai de nouveau mes valeurs qui sont là puisque je souhaitais montrer ici c'est que supposons l'ordre est important donc supposons que dans mon premier hand file qui est le prod ici je renseigne également la valeur du password que je mette par exemple ici password et que je lui donne toto donc ce qui sera vu au final c'est la variable contenue dans le dernier fichier donc on va voir que la valeur sera égale à la valeur que nous avons définie dans le second fichier donc c'est là où je souhaiterais attirer l'attention et puis une dernière chose qui se fait généralement donc on va tester cela ici donc ici supposons que je veux utiliser dev ou prod en fonction de mon environnement donc au lieu d'avoir également à écrire tout ça comme ça à chaque fois je peux soit dans mon fichier ici dire que lorsque je rende mon application je peux dire que je fais stat par exemple dev et faire correspondre à cela le fait d'utiliser la commande download comme ça avec le un file je fais un truc comme ça et je le précise le fichier en question donc là on dit que nous sommes en mode dev donc je vais faire ceci et lancer mon fichier indes.is donc je peux créer la même chose pour le prod et dans mon environnement de déploiement je vais lancer la bonne commande en fonction de l'environnement que je souhaite donc je peux faire un truc comme ça donc lorsque je veux faire node npm plutôt npm run start sans rien préciser run start dev donc c'est ce que je fais ceci donc il lance l'application en mode dev et en mode dev si on vérifie ici on n'a rien raison pour laquelle les valeurs sont on define ici donc lorsque je prends la prod on voit qu'il y a des valeurs qui sont définies donc si je fais la même chose mais en prod cette fois-ci donc on voit que j'ai maintenant les valeurs qui sont ici le prod je regarde j'ai fait une erreur là donc je précise le env file qui est égal à prod.env est-ce que le fichier existe voilà je prends prod.env node env file ok et du coup pourquoi j'ai le node env ici qui est on define donc je regarde ici j'ai mon node env je ferme tout ceci je reprends ok donc ici j'ai mes valeurs qui sont on define partout j'ai un file qui est prod alors j'ai fait une erreur ici j'ai pas mis point prod ok donc je reviens là je fais point prod point dev ok là il me dit que je suis en dev parce que l'environnement la variable d'environnement que nous avons précisé ici est explicitement différent de de production donc si on met ici production donc généralement ce qui se fait c'est qu'on a le même contenu à peu près pour tous les tous les fichiers c'est juste les valeurs qui changent donc ici en réalité on aura un truc comme ça development par exemple on aura le chemin qui va changer en fonction du fait que nous sommes en développement ou en production et aussi pareil donc si je refais une dernière fois le test donc j'ai le prod donc il me dit que nous sommes en mode production je lance avec le mode dev ils me disent que nous sommes en mode dev donc c'est une façon de faire et l'autre façon de faire en utilisant le node env pour tout gérer c'est que ici on ne précise plus le node env donc je n'aurai plus ça ici pareil ici je l'enlève ici et là c'est au niveau de ma commande maintenant donc si je reviens là c'est au niveau de ma commande avant de lancer le node que je précise ici que j'ai mon node env qui a une certaine valeur donc je vais dire ici que ici c'est development que ça correspond à prod par exemple prod d'action donc en procédant de cette façon il y a une chose à faire ici donc il faut mettre la différence ici entre ce que la variable qui sera définie au niveau du système et puis ce qui est utilisé et puis la commande node en elle-même donc en procédant ici je définis d'abord mon node env qui a cette valeur et cela peut être utilisé plus tard lorsque j'exécute ma commande donc ici ce que je peux faire soit je crée les fichiers je le nomme tel quel donc au lieu de faire ceci je vais mettre .developments .env et pour la production je nomme ça de cette façon c'est à dire que le nom utilisé pour le node la valeur de node va correspondre au nom utilisé pour définir notre fichier et pourquoi je fais je procède de cette façon donc cela nous permet ici vu que c'est du bash on peut dire ici maintenant que ceci correspond à une variable donc on peut faire quelque chose comme ça si je ne me trompe pas production oui je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça pour dire que c'est une variable du système donc on remplace ceci on va voir ce que ça donne si ça marche ou pas donc ça c'est des astuces à bash donc je fais ceci il ne remplace pas la valeur si je mets ceci qu'est-ce qui va se passer ok l'idée derrière ce que je fais c'est juste de remplacer la variable de remplacer ceci le production par la vraie valeur de node env donc il suffit de faire ceci donc on va remplacer ceci comme ça donc on reteste ok on voit maintenant que ça marche c'est-à-dire que à l'exécution de cette commande ce qui va se passer d'abord la variable d'environnement node env va prendre la valeur development et arriver au niveau de l'exécution de la commande il y aura ce qu'on appelle la substitution de variable qui sera effectuée par le bash pour remplacer ce node env par la valeur de cette variable qui est dans ce cas development donc ceci sera remplacé par development qui va correspondre au bon nombre de fichiers c'est-à-dire le fichier que nous avons créé là et l'impact c'est que ça va juste charger ça va remplacer tout ceci par le bon nombre le bon nombre de fichiers ce qui explique le fait que nous avons development qui apparaît ici donc lorsqu'on nous allons remplacer ceci par prod donc on aura le même comportement donc la substitution se fera on aura les bonnes valeurs donc c'est de cette façon également qu'on peut posséder donc cela nous évite en possédant de cette façon de mettre le nom des fichiers mais d'utiliser à la place des noms qui correspondent aux valeurs de node en vue donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo sur l'utilisation des variables d'environnement j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo si c'est le cas alors n'hésitez pas à la liker et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada